Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Comme vous avez vu, la victoire, elle n'était pas amère. On va dire que c'était une victoire vraiment. C'est une victoire vraiment qui n'est pas comme les autres. Parce qu'on a une équipe du Maroc. Les amis, on a une équipe du Maroc, franchement, qui est vraiment... Félicitations, franchement, pour le Maroc, moi, je dis... Félicitations pour le Maroc, franchement, il n'y a rien à dire. Pour le Maroc, il n'y a rien à dire que félicitations. C'est le top. Ce que le Maroc a fait, c'est le top. Ils ont fait douter les Français jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais franchement, c'était... Non, mais... Même moi, je me suis dit, à un moment donné, le Maroc, ils vont marquer. Avec tout ce qu'ils ont fait, des reprises de retournées, des balles qui ont failli rentrer dans les cages des équipes de France, des balles qui ont... Le ballon, à un moment donné, a été dévié par des joueurs, etc. Non, mais c'était un match vraiment... Franchement, un très beau match. Moi, j'aime les matchs quand c'est comme ça, les amis. Je kiffe quand c'est comme ça, parce qu'on ne sait pas qui va gagner. On ne sait pas. Là, ce match-là, il était vraiment... Il était bien, parce qu'on ne sait pas qui va gagner. On se dit, qui va gagner ? Qui va gagner ? Franchement, qui va gagner dans ce match ? On ne sait pas. Et franchement, c'est un match, franchement, exceptionnel. On va dire que le Maroc aurait mérité marquer au moins un but, au moins égalisé à un, partout, à un moment donné. Mais les Français ont eu, on va dire, quand même beaucoup de chance. Mais c'était un match exceptionnel, avec une équipe du Maroc qui a tout donné, qui n'est pas venue là pour rien. Ils n'étaient pas là pour hasard, le Maroc. C'est qu'ils ont mérité d'être là. Bon, après, aller en finale, ça aurait été peut-être plus compliqué. Mais félicitations, un gros félicitations, 100% pour le Maroc. Une grosse délicace à tous les Marocains. Franchement, respect, respect. Il n'y a pas une équipe africaine encore qui a fait ça. On va dire, il y en a eu, peut-être. Mais franchement, aujourd'hui, là que je parle, c'était le top. Franchement, malheureusement, la France s'est qualifiée pour la finale. L'Argentine va encore discuter son titre de champion. La France va aller en finale contre, évidemment, contre l'Argentine, contre Messi. Ça va être compliqué pour les Français. Bon, après, on va dire qu'il y a des chances que la France gagne la finale. Mais ça va, on va dire 50-50, puisque les Argentins sont très motivés. Ils sont à bout pour la revanche que l'Argentine avait perdue en 2018. Si vous vous rappelez, en 2018, je vous rappelle que c'est l'année que j'ai déclenché ma chaîne YouTube. Donc voilà, cette Coupe du Monde, c'est un peu l'anniversaire de ma chaîne, puisque vraiment, la dernière Coupe du Monde que j'ai lancée ma chaîne, la France avait gagné. Bon, je ne vais pas parler beaucoup. C'est vrai que là, on est en 2022. Mais la France, si elle gagne, ce serait bien. Je serais content qu'elle gagne une deuxième Coupe du Monde. Notamment, si la France gagne cette Coupe du Monde, c'est sûr que forcément, après la Coupe du Monde, je récupérerai moi-même ma Coupe du Monde, ma fausse Coupe du Monde qui va arriver ici. Si tout se passe bien, évidemment, si la France gagne, évidemment, je vous la montrerai, ma Coupe du Monde, dès qu'elle va arriver chez moi. Parce que moi, éventuellement, si la France gagne la Coupe du Monde, éventuellement que moi aussi, je vais avoir ma Coupe du Monde qui va venir ici, à la maison, pour baptiser ça. Parce que franchement, c'est quand même exceptionnel. Le jour où ma chaîne, la France gagne la Coupe du Monde 2018, parce que je me rappelle, c'est en 2018, je vous rappelle que j'ai ouvert ma chaîne, et puis une Coupe du Monde. Et là, on est en 2022, peut-être que la France, en finale, va gagner, mais bon, c'est contre l'Argentine. Donc, voilà, ce n'est pas possible à 100%, parce que l'Argentine est une grosse équipe. Ils sont vraiment déternes. Vous avez vu qu'entre les Pays-Bas, c'est parti vraiment en bagarre. Donc, ça va être costaud, un match très costaud. Donc, je ne sais pas si la France va gagner la Coupe du Monde, mais j'y crois comme dur comme fer. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. J'espère que tout se passe bien, que vous avez aimé cette victoire. Désolé pour tous les Marocains du monde entier, franchement. Et franchement, félicitations à tous les Marocains. Et voilà, la France est enfin en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois. Bon, on va dire que c'était vraiment un gros match du Maroc. Moi, je ne parle que du Maroc, même si les Français ont fait leur match avec les deux buts de Colo, Mani, je ne sais pas dire le joueur. C'est un nouveau joueur que je ne connaissais pas. Et le but de Armandès, qui était vraiment très beau, franchement. Le but de Armandès, franchement Théo Armandès, franchement. Yann, c'est un but, franchement. Pour moi, il était bien aimé, ce but. Et le deuxième but aussi, il était un peu plus simple. C'est Rasa Mbappé, évidemment, qui était en tournée de tous les joueurs. Encerclé de tous les joueurs. Et qui a dû faire la passe sur le côté à le joueur Colo, Mani, qui a dû marquer son but, peut-être un de ses premiers buts dans l'équipe de France. Donc, c'est bien. On va dire que ce n'est pas la chance. Puisqu'il est rentré, il était là dans le jeu. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Franchement, je suis content. Maintenant, j'attends un peu que la finale, voir ce que ça va donner en finale. Mais encore une chose, même si je suis content que la France a gagné, puisque oui, c'est avec la France. Félicitations encore 100% aux Marocains. Parce qu'ils méritaient d'avoir un match nul, ou même d'avoir deux buts à un, que le Maroc a moins marqué un but. Puisqu'ils se sont battus. Et ça, ça fait plaisir de voir des pays qui se battent pour leur pays. Les joueurs qui se battent pour leur pays. Franchement, félicitations le Maroc. Vous n'avez pas retraité cette Coupe du Monde, parce que c'était vraiment une belle Coupe du Monde. Félicitations. Tous les Marocains et tous les Français.